— Nous sommes réactionnaires, réflecteurs à la réforme. — Non, non, c'est pas réactionnaire. Réactionnaire, ça veut dire qu'on veut revenir en arrière. — Conservateurs, non ? — Nous sommes plutôt conservateurs, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que... justifié, que le pays est riche, qu'on a plus à perdre qu'à gagner au changement. Ce qui vient, et je l'explique longuement dans le livre, assez profondément de ce qu'une partie de la population... C'est une partie de nous-mêmes. Nous sommes tous multiples. On a tous ce désir de changement et ce désir de conservant. Mais ça vient au fait que dans notre culture, qui est double, qui est à la fois maritime, c'est-à-dire le sens du risque et du voyage, et paysanne, avec le sens de la routine, le désir de la répétition. On attend que la pluie revienne, que les saisons reviennent avec angoisse. Nous avons plutôt choisi la dimension paysanne, c'est-à-dire le désir de la répétition, du même, donc de la conservation. C'est pas réactionnaire, mais c'est le désir de la conservation. Parce que c'est rassurant, etc. Mais malgré tout, le monde change. J'explique dans mon livre comment le monde change à la vitesse. Et que si on n'est pas capable de tirer le meilleur du changement du monde, les meilleures et les plus grandes civilisations finissent par disparaître. On peut prendre un exemple, parce que c'est une réforme annoncée pour cette année, c'est la réforme des retraites. Oui, c'est une des réformes les plus évidentes. Alors, justement, quelle serait pour vous la bonne réforme des retraites ? D'abord, c'est une des réformes. Dans mon livre, j'en donne 10 chantiers, dont celle des retraites est une d'entre elles. C'est la plus évidente, et j'ai craint que ce soit l'arbre qui cache la forêt. On va la faire, évidemment. Je vais dire comment il faut la faire. Mais une fois qu'on l'aura fait, on dira « Ah, vous voyez, on se réforme, puisqu'on a fait la réforme des retraites ». Non. En fait, c'est la réforme la plus banale, la plus évidemment nécessaire. Pourquoi elle est nécessaire ? Tout simplement parce qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que l'espérance de vie augmente. Par exemple, quand on reproche d'avoir mis la retraite à 60 ans en 1980, c'est absurde, puisque aujourd'hui, l'espérance de vie est de 8 ans supérieure. Donc, il est normal que l'espérance de vie ayant changé, l'âge de retraite change. Donc, aujourd'hui, comme l'espérance de vie augmente, il est normal de retarder l'âge de la retraite, non pas de toute l'espérance de vie gagnée, mais disons d'un tiers, ce qui est raisonnable. Donc, il faut qu'un tiers de plus soit consacré au travail, et les deux tiers sont consacrés à une autre forme de vie. Donc, pour moi, la bonne façon de faire, je le dis dans le livre, c'est d'aller progressivement, en ajoutant un trimestre de cotisation par an, à quelque chose comme 43 ans et demi ou 44 ans de cotisation, ce qui est encore une fois une bonne nouvelle, puisque l'espérance de vie augmente, et à aller progressivement vers une unification de tous les régimes, qui prendra du temps. – Ça, c'est plus compliqué. – Beaucoup plus compliqué. Et ensuite, d'aller vers un système qui existe et qui fonctionne très bien en Suède et en Pologne, qui est un système de retraite par points, où les gens ont vraiment le sentiment qu'ils se construisent de leur retraite personnelle, même si elle est partagée et créée en solidarité.